Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui ne va pas être un tutoriel maquillage. Mais j'avais absolument, absolument envie de vous montrer avant que les promotions du Black Friday ne se terminent sur le site de Sephora. Ce qui pour moi a été une vraie découverte et ce qui pour moi sera peut-être le rouge à lèvres ou fera partie des deux ou trois plus beaux rouges à lèvres de l'année 2021 qui sont sortis. Ces rouges à lèvres, je veux vous parler absolument du rouge artiste métallique de la gamme Make Up For Ever. Dans la marque Make Up For Ever, maintenant les rouges à lèvres, vous le savez, ils se présentent comme ça dans la gamme rouge artiste. Ce sont ces rouges à lèvres lorsqu'on les ouvre qui rappellent en fait la forme de pinceau de la marque et après il suffit juste de sortir le raisin. Jusque là, rien de très très nouveau puisqu'on a l'habitude de ces rouges à lèvres. Mais chaque année, Make Up For Ever sort, on va dire, une édition limitée avec des effets spéciaux. L'année dernière, ils avaient sorti le rouge artiste Sparkle. Donc c'était des rouges qui étaient plein de petites paillettes. Je vous l'avais montré, moi j'avais pu en avoir seulement un qui est celui-ci qui était le numéro 3, le Glittering Sun Stone. Donc il se présentait comme ceci, je vous l'avais testé. On avait vu sur les lèvres que ça faisait un petit effet légèrement pailleté qui était extrêmement joli. Cette année, par rapport à celui-ci, vous avez un dupe qui est sorti d'ailleurs si ça vous intéresse chez Kiko avec la marque, avec la collection Holiday Fable. Donc vous avez ces petits rouges à lèvres qui sont comme ceci et qui sont exactement comme ceux de Make Up For Ever l'année dernière. A savoir, vous avez plein de petites paillettes qui sont tout autour du raisin, légèrement aussi à l'intérieur. Et quand vous le passez sur vos lèvres, là vous avez un petit peu un effet pailleté. Cette année, Make Up For Ever nous a donc sorti autre chose et ils ont sorti donc des rouges à lèvres qui avaient un effet métallisé. Moi j'en ai pris trois, je vous assure que ce sont des tueries, vraiment. Donc moi j'ai pris la teinte 2, 3 et 4, la teinte 2 c'est Hypnotic Rust, la teinte 3 c'est Fairy Red et la teinte 4 c'est Illicit Cherry. J'ai fait un maquillage, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, de façon à pouvoir porter ces rouges à lèvres, de façon à vous les montrer. Et c'est ce que l'on va faire dans cette vidéo, on va faire des swatchs, on va les mettre sur les lèvres pour que vous puissiez voir vraiment l'effet que ça a. Parce qu'on trouve très très peu de vidéos avec ces rouges à lèvres. Et ces rouges à lèvres qui sont normalement, que je ne vous dise pas de bêtises, au tarif de 25 euros. Vous pouvez les avoir à 18,25 euros jusqu'au 29 novembre, puisque vous avez les promotions Black Friday qui sont sur le site de Sephora. Donc je vous mettrai bien entendu le lien au niveau de la barre d'infos. D'ailleurs, comme d'habitude, au niveau de la barre d'infos, vous retrouverez le lien de tous les produits que je vais vous montrer pendant cette vidéo. Allez, on commence de suite et on va commencer avec le premier rouge à lèvres, donc qui est le numéro 2, le Hypnotic Rust. Donc pareil, hop, je viens le mettre au niveau de son embout et voilà comment sont les raisins. Donc vous avez ce côté un petit peu graphique qui est fait au niveau du raisin avec cette... C'est vraiment très 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 joli, c'est extrêmement recherché. Mais très honnêtement, quand on a un rouge à lèvres comme ça, je veux dire, on a même quelquefois pas du tout envie de l'utiliser. Il est tellement beau, on ne veut pas l'abîmer. Donc voilà comment ça se présente. Je vais vous le swatcher tout d'abord sur la main avant de le mettre sur mes lèvres, de façon à ce que vous puissiez voir l'effet. Donc voilà pour l'effet. Donc vous avez clairement un effet métallisé. Donc là, on est sur un rouge à lèvres qui va être un petit peu marron. On est quand même sur un beige un peu orangé. Par contre, quand vous bougez, vous avez des effets métallisés or qui se voient énormément. Alors moi, qui ai le nez dessus, je trouve que c'est vraiment flagrant. Je ne sais pas si les reflets seront tout aussi flagrants au niveau de la caméra. J'espère que oui. Mais pour l'avoir porté, pour l'avoir testé en boutique, j'avais trouvé ça relativement incroyable. Je vais l'appliquer au niveau de mes lèvres. Et comme ça, on va pouvoir voir comment ça se passe avec le premier rouge à lèvres. Donc tout de suite, vous pouvez voir, quand je plisse les lèvres, vous avez ce côté doré qui ressort. Voilà ce que ça donne. Donc on est vraiment sur un rouge à lèvres qui est un petit peu rouille. Donc en fait, si je ne bouge pas les lèvres, vous allez voir le côté rouille. Si je bouge les lèvres, vous allez voir le côté doré qui ressort systématiquement. Que l'on voit un petit peu de partout. C'est incroyable. C'est incroyable. Je veux dire, ces rouges à lèvres, c'est absolument magnifique. Donc celui-ci, je vous rappelle, c'est le numéro 2. Et c'est Hypnotic Rust. Je me suis démaquillée et on va pouvoir passer au deuxième rouge à lèvres. Donc le mien, c'est la teinte Fiery Red qui est la teinte 003. Donc pareil, même principe. Donc on va ouvrir le rouge. Donc là, on va vraiment être sur une vraie teinte rouge. On a toujours un raisin qui est designé de la même façon. C'est vraiment très très beau. J'ai gardé le swatch du numéro 2 sur ma main. Comme ça, vous allez pouvoir voir les différentes couleurs swatchées entre elles. Et voici la teinte Fiery Red qui est très très proche d'une teinte un petit peu coquelicot. C'est vraiment un très 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 beau rouge. Et pareil, vous avez tous ces reflets métallisés à l'intérieur. Donc on va du coup l'appliquer de la même façon que l'on avait appliqué l'autre avant. Voilà ce que donne du coup la teinte Fiery Red. Donc pareil, on a tout ce petit côté métallisé que l'on voit dès que l'on bouge les lèvres. C'est un très très beau rouge. C'est vraiment un rouge qui tend vers le coquelicot. C'est vraiment très 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 beau. Donc celui-ci, je vous redonne mon numéro. C'est le numéro 03. Il m'en reste un dernier à vous montrer qui est la teinte 04 qui est Illicite Chérie. Et croyez-moi, cette teinte n'est pas en reste. Voilà comment elle se présente. Donc là, on va être sur une couleur qui va avoir plus des reflets un petit peu framboises, un petit peu violines. Très très belle également. L'effet métallisé est absolument magnifique. Je vais vous le swatcher aussi sur ma main pour que vous puissiez voir. Et voilà, c'est celle-ci. Vous avez des reflets métallisés bleus, légèrement bleutés dans ce rouge à lèvres qui sont vraiment très 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 beaux. Donc voilà ce que cela fait par rapport aux deux autres teintes que l'on a déjà mis sur les lèvres. Pareil, on va le tester. Je vais également l'appliquer maintenant. Celui-là, j'avoue, je crois que c'est mon préféré. Voilà ce que ça donne du coup quand on l'a appliqué sur les lèvres. J'adore ce rouge à lèvres. Alors j'aime les trois. Très honnêtement, je trouve les trois très très beaux. Mais c'est vrai que si je ne devais en garder qu'un, peut-être que je garderais celui-là que je trouve absolument magnifique. Pareil, je veux dire, quand vous bougez les lèvres, vous voyez ces effets métallisés qui apparaissent. Je trouve ça vraiment extrêmement extrêmement joli. Voilà pour ces trois rouges à lèvres. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait du coup une vidéo relativement courte. Mais en fait, je voulais vraiment vous les présenter avant la fin des promotions Black Friday. Pour que si jamais ils vous intéressent, parce que je trouve très sincèrement qu'ils valent le coup, qu'ils valent le détour. Je voulais vraiment que vous puissiez en profiter avec une promotion. Donc sachez que ces rouges à lèvres, comme ceux de l'année dernière, sont en édition limitée, puisque c'est la collection de Noël. Franchement, que ce soit un cadeau pour vous, que ce soit pour offrir, moi je trouve que c'est vraiment très très bien. Je veux dire, ce n'est pas forcément très très cher. Le design est très joli. Le rendu est extrêmement beau. C'est un très beau produit. C'est un très bon produit. Et je trouve que Make Up For Ever, même si des fois je suis fâchée contre eux, parce qu'ils ont toujours des super produits. Et puis malheureusement, ils ne les suivent pas. Quelquefois, ils les arrêtent. Et j'ai beaucoup de produits que j'adorais chez eux, qu'ils ne font plus. Et des fois, je trouve ça extrêmement dommage. Mais c'est une marque qui continue d'année en année à vraiment sortir des nouveaux produits, des nouvelles choses, des choses ultra ultra intéressantes. Et je trouve, moi, que ces rouges à lèvres sont une vraie réussite. Donc je vous rappelle, ce sont les rouges artistes métalliques. C'est le rouge à lèvres multidimensionnel. Et très honnêtement, on va rentrer dans le mois de décembre et on va rentrer dans des maquillages un petit peu plus de fêtes. Et il est tout à fait possible que vous les voyez régulièrement dans ma vidéo. Voilà pour cette vidéo. On va en rester là. Je ne sais pas si vous connaissez déjà ces produits. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Si vous les aimez, si au contraire, vous trouvez ça complètement inintéressant. Je vous rappelle, si cette vidéo vous plaît, que vous pouvez mettre un petit pouce pour me soutenir. que vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Je vous dis moi rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !